Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô ? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes la meilleure ? Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc voté le 29 juillet dernier la prolongation d'un an de l'embargo sur les armes en République centrafricaine en vigueur depuis 2013, alors qu'il devait justement expirer. Le 31 juillet dernier, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, réunis du Cotiche de New York, ont en effet donné leur accord pour la prolongation, sauf la Chine qui s'est donc abstenue, car la délégation chinoise au Conseil a estimé que le maintien de l'embargo sur les armes est tout simplement devenu un obstacle aux efforts du gouvernement centrafricain visant à promouvoir la paix et la réconciliation. Selon la délégation chinoise, la levée de cet embargo est une question de souveraineté et correspond aux voeux de la République centrafricaine et des pays de la région. Pour l'ambassadeur de la France auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, la situation sécuritaire en RCA se détériore et il était donc important que l'embargo soit prolongé. La Russie a pour sa part salué les efforts de l'ONU pour alléger le poids des sanctions, notamment sur les mortiers. Mais Moscou a toutefois reconnu que l'État centrafricain a toutes les raisons d'exiger la fonte de l'embargo, car les acteurs non étatiques peuvent faire passer des armes en contrebande. Dans la résolution, justement, le Conseil a cependant défini une série de domaines pour lesquels ces termes ne s'appliquent pas, par exemple, pour tout ce qui touche à l'assistance humanitaire ou à la livraison de provisions et de fournitures essentielles à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, aux forces de la RCA ou encore aux troupes françaises, comme spécifiées au préalable par le comité des sanctions. Le Conseil a également décidé de renouveler jusqu'au 31 juillet 2022 l'interdiction de voyager chez le gel des avoirs énoncés au paragraphe 9, 14 et 16 à 19 de la résolution 2399 et prolonger la résolution 2536. Le Conseil de sécurité a également imposé l'embargo sur les armes contre le pays en décembre 2013, il faut le rappeler, lorsque les rebelles silica, majoritairement musulmans, ont évincé le président de l'époque, il s'agissait bien sûr de François Bozizé, suscitant ainsi des représailles de la part des milices majoritairement chrétiennes. Un régime de sanctions ciblé a donc été convenu en 2014, alors que les soldats de la paix de l'ONU ont également été déployés dans le pays. Vous êtes la seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette sortie appel sur le continent qui s'intéresse aujourd'hui justement à cette décision de prolonger encore de 12 mois supplémentaires l'embargo sur les armes du côté de la République centrafricaine. Alors que justement cette décision, ou du moins le peuple centrafricain et bien évidemment ses alliés s'attendent à ce que cet embargo ne soit pas prolongé, qu'il soit tout simplement levé afin de permettre bien sûr aux forces armées centrafricaines de mieux défendre l'intégrité de la nation centrafricaine. Que non, du côté bien sûr du Conseil de sécurité la semaine dernière, les choses n'ont pas basculé en faveur bien sûr de la République centrafricaine. Une année encore, c'est le temps qu'il faudra donc attendre pour voir cette décision être levée du côté de la République centrafricaine. Nous en parlons donc ce soir avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec notre invité, il s'agit bien sûr de Luc Michel, qui est en notre compagnie. Bonsoir à vous Luc Michel et bienvenue. Alors Luc Michel Je vous écoute Lida Alors c'est vrai que cette nouvelle elle est tombée, prolongée encore de 12 au moins supplémentaires, cet embargo sur les armes du côté de la République centrafricaine. Est-ce que ce n'est pas une façon de paralyser un tout petit peu ce pays d'Afrique centrale ? Écoutez, l'ONU ne veut pas quitter la RCA et il y a une majorité pro-occidentale actuellement au Conseil de sécurité, notamment parmi les membres non permanents. On constate une fois de plus qu'en RCA, on est dans une guerre de l'information. Si vous lisez, il faut lire la dépêche et la résolution du Conseil de sécurité pour la comprendre. Tout d'abord, il y a des limitations de l'embargo maintenant qui concernent les FACA, qui ont notamment le droit à des véhicules blindés et à des armes lourdes légères, en dessous du calibre de 15. À côté de ça, il y a également, bien entendu, le fait que ni les Russes ni les Chinois ne s'attendaient à la levée de l'embargo. C'est la raison pour laquelle les Russes se sont abstenus et ont négocié un certain nombre d'accommodements. Ils ont laissé parler les Chinois. On oublie souvent que les Chinois sont les alliés, donc aussi de toit d'érable, pas seulement les Russes. Il n'y a pas que les Chinois. D'ailleurs, actuellement, il y a la télévision d'État iranienne Presse-TV. Elle a une émission qu'on appelle Presse-TV Afrique. Chaque jour, quasiment, la vedette s'étoit des rats que l'on soutient absolument, dans des termes d'ailleurs beaucoup plus virulents que sur d'autres médias. Il y a enfin la question des sanctions, c'est-à-dire des interdictions de voyager, etc. Elle ne concerne pas le gouvernement centrafricain, ni la majorité. Elle concerne les chefs rebelles dont on a essayé de limiter les déplacements. Parmi ces chefs rebelles, avec en plus un mandat d'arrêt international émis par la CPI, il y a Bozizé. Mais Bozizé, il est protégé à la fois par la diplomatie française, par la diplomatie américaine depuis le début de cette année, et aussi malheureusement par la diplomatie portugaise. Ça vous explique cette résolution homifique qui résente. Mais le but, évidemment, c'est de continuer le blocage du pays. Guy Fondopierre me demandait pourquoi la guerre médiatique contre Afrique Média, contre moi-même, et contre les Russes, les alliés russes de Toinéra, ceux qui s'appellent le groupe Wagner. La première raison, c'est de faire croire que le pays est instable, que le pays est toujours en guerre civile, et de permettre justement cet embargo. À partir du moment où on dit que les FACA commettent des crimes de guerre, que leurs alliés russes commettent des exactions, évidemment, l'ONU a un prétexte. La question des Russes et des FACA, elle a été au centre des discussions du Conseil de sécurité. Il y a également, la deuxième raison, c'est l'action des groupes armés. Les groupes armés ont été mis au pas. Toinéra, aujourd'hui, contrôle 80% des préfectures du pays, mais les groupes armés ont basculé dans les attaques terroristes. Il y a encore eu, il y a quelques jours, un attaque et un massacre de Vénageois. Et évidemment, la principale raison de ces frappes terroristes, c'est de faire justement, de justifier que le pays est toujours en guerre civile, et que donc l'ONU, les Français, etc. doivent rester. Il faut comprendre quelque chose. Je lis sur les réseaux sociaux ces derniers jours, beaucoup de critiques de Toinéra, qui sont des critiques injustes et inconsidérées. On dit notamment que Toinéra ne choisirait pas entre les Russes et les Français. Les gens qui émettent ces critiques, simplement, tout d'abord, ils ne sont pas chargés de gouverner un État. Iris Demi, donc, on aura sa mémoire. Il avait dit une fois sur les antennes d'Afrique Média que gouverner un État, ce n'était pas gérer une supérette. Il les appelait les messieurs yaka. Il faut dire quelque chose, c'est que la souveraineté de Toinéra et de l'État centrafricain, c'est une souveraineté limitée. Le pays est sous tutelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité, via notamment la MINUSCA, qui dirige beaucoup de choses en Centrafrique. L'arrivée des Russes, elle n'a pas permis, il faut bien comprendre, elle n'a pas permis d'éjecter l'ONU ou les Français, parce que les Russes n'ont pas une majorité au Conseil de sécurité pour ce faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est limiter les embargos, les sanctions, etc. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que Toinéra ne fait donc pas ce qu'il veut, il essaye. Les Russes ont apporté de l'oxygène géopolitique. Aujourd'hui, Toinéra peut faire des choix, il peut participer à la libération, à la sécurisation de son pays, mais il est soumis dans deux grands domaines, donc dans les armes, dans la limitation de sa souveraineté, et enfin, troisième domaine, c'est dans l'économie, c'est l'embargo sur les diamants, ce qu'on appelle les boues de diamonds, les diamants du sang, c'est le processus de Kimberley, mais ça fait que dans les pays en guerre, la Centrafrique étant considérée en guerre civile, l'État n'a pas le droit de vendre ces diamants. Ceux-ci sont pillés par les groupes armés, par les mafias, par les Français, les Américains, et ces diamants, c'est l'hypocrisie. On a interdit à la Centrafrique de les vendre, mais les groupes mafieux les vendent officiellement en persan Belgique, qui est la place mondiale de la vente des diamants. La Belgique, qui est membre de l'OTAN, qui a été longtemps membre du Conseil de sécurité et à titre provisoire, et donc qui est complice de ce scandale qui est l'embargo sur les diamants. Tout est donc fait pour que l'État centrafricain ne puisse pas se redresser. C'est pour cela que se bat soit des rats, avec ses alliés russes, et en Centrafrique, les Burundais et les Rwandais. Des casques bleus, qui eux font un travail exemplaire, il faut le souligner. Je ne suis pas un ami du Rwanda, mais pour des raisons qui sont propres aux relations entre la Centrafrique et le Rwanda, ils font là-bas un travail exemplaire. Il ne faut pas oublier non plus les Burundais, parce qu'on les oublie, ce sont un peu les cousins ennemis du Rwanda. Eux aussi, ils se battent avec courage, comme ils le font en Somalie. Malgré les sabotages de la direction de l'ONU, il ne faut pas oublier leurs sacrifices. Lorsque Touadera a prêté serment, le général Evariz Daïchime, le général-major qui dirige aujourd'hui, qui est président du Burundi, a rendu visite à Touadera, en Centrafrique, et il est venu inspecter les troupes du Burundi. On en a très peu parlé, mais il a surtout rendu un hommage exemplaire à ces casques bleus, qui eux, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, sont vraiment des soldats de la paix. Il y a quand même une question que plus d'ants, l'observateur aujourd'hui de cette affaire en République centrafricaine se pose, est celle de savoir, est-ce que c'est pas, par exemple, par hasard, la présence russe sur le sol centrafricain qui amène quand même l'ONU, qui, voilà, ma foi, serait peut-être de connivence avec la France pour justement davantage paralyser la République centrafricaine. Est-ce que si ça avait été la France qui tenait toujours les rênes comme ça a été par le passé à la République centrafricaine, pensez-vous que cette décision aurait été prolongée ? Ça serait encore pire, Linda. Il ne faut pas être naïf dans l'affaire. L'embargo, il a été décidé en 2013, lorsque la deuxième guerre civile, puisqu'il y en a eu en 2007, a éclaté. Cette guerre civile a éclaté parce que les Français l'ont provoquée. Ils ont laissé une coalition islamiste qui est la Séléka. Séléka, il faut rappeler ce que c'est. En Sougo, ça veut dire la base et en arabe, la base, c'est Al-Qaïda. Vous comprenez mieux ce qu'est la Séléka. François Mitterrand, à l'époque, excusez-moi, François Hollande, c'était là-dessus, a refusé d'appliquer les accords de défense qui protégeaient vos israies, à l'époque qui n'étaient pas liés des Français. Ils ont laissé la Séléka s'emparer du pouvoir et mettre un scénario à la Libyenne, notamment un conseil national de transition comme à Benghazi. Ça a été la guerre civile. Pour la première fois dans l'histoire, des chrétiens, des musulmans se sont opposés en Centrafrique. La Séléka et de l'autre côté, les anti-balakas de Bozizé. Il y a eu une guerre civile sanglante. Il y a eu des crimes de guerre de tous les côtés. Bozizé, par exemple, est poursuivi pour les crimes de guerre de ces milices anti-balakas. Mais les milices séléka ne font pas mieux. Actuellement, d'ailleurs, le premier condamné dans les milices centrafricaines, c'est un dirigeant d'une défraction de la Séléka. Donc, les Français ont laissé faire. Et avant que les Russes n'arrivent, donc fin 2017, démi 2018, les Français n'ont rien fait pour sécuriser le pays. sous la domination de la France, avec les soldats français, avec la minuscule sous contrôle français. Rappelons que son dirigeant, qui s'appelle Jean-Claude Lacroix, c'est un Français. Rappelons qu'à ce moment-là, les dirigeants de la Centrafrique, et particulièrement Antoine-Héra, après 2015, ils ne contrôlaient même pas 20% de leur territoire. et tous les quartiers de banque guidon. La France, elle ne sert à rien. Elle a maintenu cet embargo pendant tout le temps. L'embargo, il faut rappeler ce que c'est. Il y a deux blocs au Conseil de sécurité. Il y a le bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et leurs alliés, de ce qu'on appelait, j'ai dit, le Tchermont. Il y a eu, par exemple, en 2018-2019, la Guinée équatoriale, qui était un membre à titre provisoire du Conseil de sécurité. Eux combattent l'embargo. Et il y a le bloc américano-occidental, avec les Français, les Britanniques et les Américains, qui ont voté toutes les résolutions. La présence des Russes, c'est un prétexte. Au contraire, qu'est-ce que les Russes ont fait ? Ils ont permis à Trois-des-Ras de reprendre le contrôle du territoire national, de reprendre le contrôle de ses finances. Ce sont des Russes qui, depuis trois mois, ont repris le contrôle et la surveillance des douanes de Centrafrique. Ils ont déjà récupéré, au profit de Trois-des-Ras, 30 milliards de francs CFA. Et avec les Russes au commun, maintenant, les douanes centrafricaines, elles n'hésitent pas, ils s'en plaignent beaucoup, à arrêter les convois de la MINUSCA. Et ils ont cet aperçu, mais on le savait depuis des années, que la MINUSCA, en fait, violait les embargos, violait les douanes, violait la souveraineté de l'État centrafricain et faisait du commerce et du marché noir. Les Russes, non seulement, ils n'ont pas seulement aidé Trois-des-Ras à libérer 80% de son territoire, mais surtout, ils ont réarmé les FACA. Ils ont tenu, suite à une erreur de la diplomatie française, à un levée partiel de l'embargo. À la fin 2017, ils sont arrivés en Centrafrique, ils ont apporté des armes de poing. Jusque-là, l'armée centrafricaine était entraînée par une mission de l'Union européenne. La mission de l'Union européenne, elle entraînait les soldats centrafricains avec des armes en bois, des jouets pour enfants. C'est un scandale, mais c'est comme ça. Les Russes donc ont obtenu une levée partielle de l'embargo et en 2010, ils ont obtenu une deuxième levée. Ils ont notamment livré gratuitement, parce que les Russes ne vendent pas les armes, mais ils les donnent à la Centrafrique. Ils ont livré 40 véhicules blindés de transport de troupes. Ils ont livré des armes lourdes, dites de catégorie légère, c'est-à-dire en dessous de ce qu'on appelle le calibre 15, c'est-à-dire les mitrailleuses ultra-lourdes, notamment anti-aériennes. Et enfin, les Russes ont fait quelque chose d'important, puisqu'ils viennent encore d'obtenir, c'est pour ça qu'ils se sont absolus et qu'ils n'ont pas voté contre l'embargo, ils ont obtenu une série de levées partielles, notamment pour pouvoir équiper de mortiers, c'est-à-dire d'artillerie légère, les FACA qui dorénavant ont une supériorité stratégique sur les groupes armés. C'est cela la vérité, le reste c'est un prétexte. Et les campagnes des médias américains, CNN, Demetri, Decentri, les lobbyistes et les groupes de George Soros, RFP, Afrique, Jeune Afrique il y a quelques jours, il y a un mois, Marianne, tout cela, c'était une campagne médiatique pour justifier l'embargo. Ces gens ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas le redressement de la Centrafrique, ils veulent que ça reste un territoire sous contrôle de l'ONU. Il faut comprendre enfin quelque chose, c'est que, indépendamment de la France et des Américains qui ont des intérêts géopolitiques et économiques, la MINUSCA, ça représente un milliard de dollars par an. Tout autour, il y a des firmes de sécurité, notamment le fameux Guignolo, qui travaillait pour celle-ci, au service de la MINUSCA. il y a des firmes de sécurité, il y a des ONG, il y a des soins de l'ISAN, TIG TOC, etc. Il y a des humanitaires, entre guillemets. Tous ces gens se partagent le pacto du milliard de dollars, et il faut savoir que les hauts fonctionnaires de l'ONU, dans un pays qui est pauvre, à cause de leur embargo, ils ont un train de vie somptueux, ils ont des filats, ils ont des voitures de fonction, ils pratiquent évidemment le commerce du sexe, avec les jeunes filles centrafricaines. Il faut savoir que, par exemple, Jean-Claude Lacroix, il a un salaire en dollars, à 6 chiffres, c'est-à-dire plus de 500 000 dollars par mois. Précisons-le clairement. C'est donc pour cela, l'ONU n'est pas question pour elle, de dire, mais c'est la même chose à l'UE, d'un lieu au Mali, le budget est de 2 milliards là-bas, et celui de la MINUSCA, il est équivalent. Voilà pourquoi les casques bleus, c'est un juteux bénéfice. On avait déjà d'ailleurs vu ça, en Europe, pendant les guerres de Yougoslavie, il y a encore actuellement des casques bleus, mais il y en avait dans tous les États, il y en a encore actuellement, au Kosovo et en Bosnie, ils ont traduit son tuéau, et dans leur sillage, on trouve des scandales sexuels, on trouve des réseaux de prostitution, on trouve des réseaux mafieux, c'est la même chose en Centrafrique, comme dans tous les pays africains. Appelons à nous, aux téléspectateurs, que le standard est d'ores et déjà ouvert, pour vous permettre justement, d'apporter votre contribution, à la thématique de ce soir, qui porte notamment, sur cette décision, de prolonger l'embargo sur les âmes, du côté bien sûr de la RCA. Bonsoir à vous, Delfond de Boudjumbura, et bienvenue chez Afrique Media. Les équipes et toi, donc les équipes de la régie et toi, de m'accueillir à la maison, je transmets mes salutations à l'ensemble, de celles et celles qui nous suivent, une fois de plus ce soir, et je n'oublie pas, mon cher aîné Luc Michel, dont l'exposé a été, comment dire, propre, complet, et je vais ajouter un peu d'eau à son moulin. Effectivement, la situation de la RCA, reste délicate, j'adresse personnellement, mon soutien au précédent Ouadera, dont je viens de suivre, l'interview donnée à Afrique Media. La situation de la Centrafrique, se distingue, de celle d'un pays comme l'Algérie, ou mon propre pays, le Burundi, parce qu'effectivement, l'Algérie et le Burundi, pour ne citer que ces deux pays-là, contrôlent eux-mêmes l'intégralité de leur territoire. Vous ne pouvez pas vous promener alors que vous êtes un militaire ou on va dire un rebelle armé sereinement, tranquillement, comme si vous étiez dans votre jardin. Vous ne pouvez pas faire ça en Algérie. Les Algériens ont des contradictions propres à eux-mêmes, mais je vous garantis que s'ils vous trouvent dans cet état, ce n'est pas sûr que vous sortiez vivant. C'est la même chose au Burundi. Donc, à mon avis, et ceux qui sont impliqués dans le dossier ne me contrediront pas, le dossier de la Centrafrique ressemble par certains aspects à celui de la Syrie. Je m'explique. Effectivement, la Syrie était aussi soumise à un contrôle de l'ONU, soyons plus précis, à un contrôle des États-Unis au travers de l'ONU et de ses fantassins que sont la Grande-Bretagne et la France. Mais, justement, le travail sur le terrain de l'armée libre syrienne, alliée, là encore, à une Russie décidément omniprésente et efficace et digne de confiance, a permis de mettre quasiment sur tout le territoire. Il faut savoir que le territoire syrien, aujourd'hui, est contrôlé par M. le président Bachar el-Assad à plus de 90%. Il reste encore des poches où l'armée syrienne fait le travail. Mais, il y a eu un nettoyage, littéralement, des zones occupées illégalement par les mercenaires, qu'on appelle les terroristes, qui avaient été stipendiés pour reprendre le terme d'un jeune bavard qui est assis dans le bureau de l'Élysée, par les États-Unis. Et, parallèlement, il y avait un exercice diplomatique semblable à celui auquel se prête M. Touadéra, qui se déroulait notamment dans la capitale du Kyrgyzstan, qui est Astana. Et, c'est comme ça que M. Bachar el-Assad a prévalu jusqu'à être réélu récemment. Donc, pour ma part, outre le féliciter, je ne peux qu'encourager le président Touadéra dans cette voie. Moi, je ne suis pas dans la diplomatie, donc, je ne veux pas dire, je ne veux pas parler comme lui, il parle. Il est dans son rôle de chef d'État, donc, il agit comme un diplomate. Il ne faut jamais oublier que le président d'un pays est le premier diplomate, en vérité. Donc, il agit comme tel, mais, parallèlement, sur le terrain, il doit rester ferme, pour ne pas dire implacable, contre tous ces nègres de maison, au premier lieu desquels se trouve l'autre nègre de maison, là, Bozizé, et le CPC, et tous ces autres bilvesés, là, ils doivent être liquidés de façon organisée, afin que le pays à terme revienne aux ayants droits, les centrafricains et les centrafricaines. Donc, Afrique Média, le monde, c'est nous. Je m'arrête ici pour ne pas monopoliser le micro. Alors, Luc Michel, je reviens à vous, si nous sommes toujours ensemble. Alors, jeudi dernier, justement, lors de ces assises du Conseil de sécurité de l'ONU, ce Conseil a décidé, justement, que jusqu'au 31 juillet 2022, tous les États membres deviendront continuer de prendre des mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente, ou encore le transfert direct ou indirect d'armement, du côté, bien sûr, de la République centrafricaine, à partir de leur territoire, ou à travers leur territoire, ou par leurs ressortissants, ou encore au moyen de navires battant leurs pavillons, ou encore des aéronefs immatriculés chez eux. Alors, il se trouve aujourd'hui, justement, que bien qu'il soit vrai que cet embargo sur les armes existe du côté de la République centrafricaine, il y a quand même ces rebelles qui ont des armes. Où prennent-ils ces armes ? Franchement, il y a deux grandes opérations de désarmement des armées africaines. Il y a encore actuellement une campagne, cette semaine, contre le Cameroun d'Alieu, qui est faite par l'administration Biden. Tout d'abord, c'est le désarmement moral. On accuse les armées africaines d'être des criminels de guerre, d'être des violeurs, etc. Et la deuxième partie, c'est le désarmement, désarmement. Ce sont les embargos. Il faut savoir qu'il y a, en Afrique centrale, une grande zone grise qui va des frontières de la Libye aux frontières du Cameroun. elle est alimentée par les guerres civiles de Libye, du Soudan et du Sud-Soudan. Il y a en particulier le lobby militaro-industriel israélien qui inonte l'Afrique depuis le Sud-Soudan de ses armes. Il y a une belle blague qu'on nous raconte, c'est de dire que ce sont les arsenaux de Kadhafi. Il y a par exemple actuellement 50 millions de kalachnikovs en circulation en Afrique centrale. Les Libyens, ils étaient sous Kadhafi moins de 4 millions. Vous comprenez bien qu'ils n'avaient pas 50 millions de kalachnikovs. Tout cela s'est organisé par les Occidentaux. Il y a un marché noir des armes et les rebelles, les mercenaires, les groupes sécessionnistes qui se fournissent à ce marché noir, y compris d'ailleurs les gens des djihadistes, notamment de Boko Haram. Il ne faut pas croire que ces gens, évidemment, n'ont pas d'armes. Ils ont encontré à des armes lourdes, ils ont des blindés légers, ils ont des missiles anti-chars et hélicoptères, ils ont bien entendu des canons lourds. On a vu dernièrement au Mali, d'ailleurs, un mirage français qui a été abattu par un de ces missiles. On ne sait pas de quelle provenance. Et c'est la même chose quand le FAC qui est une milice islamiste au service de la Turquie à Misrata, en Libye, lorsque le FAC a été chargé d'attaquer le Tchad du maréchal d'Etrise des militants, eh bien, il avait des armements lourds, des colombes de Toyota blindées. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur le business que Toyota a fait de ces 4x4 dans toutes les guerres du monde qui sont équipées de mitrailleuses lourdes et de mitrailleuses anti-aériennes. Il y a un business qui n'est pas celui des armes, mais qui est celui des véhicules paramilitaires. Voilà ce que Toi Dera dénonce. J'ai rencontré Toi Dera à Bruxelles où il était en voyage privé la semaine dernière et j'ai fait moi-même une interview pour la radio internationale iranienne par Stoudé et Toi Dera a insisté sur le fait que les deux embargots, celui sur les armes et sur les diamants, ça paralysait littéralement la Centrafrique. Ça empêche de mettre un terme définitif à la guerre civile, c'est l'embargo sur les armes, on est reparti pour un an maintenant et ça empêche la Centrafrique de se redresser économiquement, c'est l'embargo sur les diamants. La Centrafrique qui a pour principale ressource l'or est le diamant, c'est donc un pays faux parce qu'on l'empêche d'exploiter ses propres diamants. C'est cela la sale guerre de l'ONU, c'est cela la sale guerre des Britanniques, des Américains et des Français puisque ce sont eux qui sont derrière l'embargo. Et quand vous lisez Jeanne-Afrique, vous découvrez d'ailleurs cette semaine, ils ne font d'ailleurs que copier un ouvrage américain qui était publié aux Etats-Unis il y a un an et un rapport du Pentagone. Jeanne-Afrique n'a pas enquêté, il a fait du copier-coller. Ils disent que ce sont les gens, les mercenaires russes du groupe Wagner comme ils disent qui n'existent pas. Le groupe Wagner c'est une construction médiatique virtuelle. Ils disent que ce sont eux qui pillent les ressources, notamment les diamants de Centrafrique. Tout le monde sait à Anvers place diamantaire mondiale que ces diamants ne sont pas vendus ni par les Russes, ni par les Centrafricains, mais par les groupes armés, par les mercenaires et par les réseaux mafieux qui sont appuyés sur la Minusca. Vous savez, moi, je ne suis pas diplomate. Le président Antoine Rhin il est obligé à la revenue diplomatique. Moi, je suis libre de parler. derrière la Minusca, il y a des dizaines de réseaux mafieux de prostitution, de vente au marché noir de diverses choses, de vente d'armes, mais également et surtout de ces fameux diamants du sang. Luc, Michel, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de nous rendre bien sûr du côté de Bangui où justement Afrique Média a tendu le micro à certains centres africains qui s'expriment d'ailleurs sur la présence russe sur ce territoire d'Afrique centrale. Oui, je voulais continuer avec la coopération la Russie et la République centrafricaine. Merci. Effectivement, cette question aujourd'hui est la bienvenue. Et vous êtes sans ignorer que... Vous pouvez revenir... Non, non, allez, c'est seulement. C'est là où vous êtes. Je ne peux pas parler, mais allez écouter. Si vous pouvez répondre. C'est vous qui allez modifier à votre niveau ? Oui, oui, oui. Allons-y. Aujourd'hui, je pense que lorsqu'il s'agit de parler du retour de la paix, aujourd'hui, il faudrait remercier aujourd'hui la sagesse du président de la République, le professeur Faustin-Archange Toadera, qui a su coopérer aujourd'hui avec la Fédération de la Russie, chose qui est en train de ramener la paix en République centrafricaine. Et vous êtes sans ignorer que il y a eu des activités tendant à menacer la paix dans ces pays. Je parle de la création inopportune d'un groupe armé dirigé par l'ancien président François Bouzé qui a failli renverser un régime démocratique dans ces pays dirigé par le président de la République. Et grâce à l'appui de la coalition Faka russe et rwandaise, vous avez vu que la paix est en train de revenir progressivement dans ces pays. Aujourd'hui, plus de 90% du territoire national qui était occupé illégalement par les groupes armés est en train d'être revenu sous le contrôle des forces loyalistes et les activités reprennent progressivement sur toute l'étendue du territoire. Voilà ce que nous pouvons diraciner. Là, c'est également là, en tant qu'activiste dans ce pays, cela n'est peu que m'interroger. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de violations des droits de l'homme, moi-même, je m'interroge de quel type des droits de l'homme, ceux-là, je parle de l'organisation de l'Atlantique Nord qui est composée de la France, les États-Unis, même la France, de quel type des droits de l'homme ces puissances aujourd'hui qui sont contre la présence russe en Centrafrique veulent faire montre. Parce qu'aujourd'hui, tout semble que les droits de l'homme n'existent qu'en fonction des intérêts des puissances. vous avez vu lorsque les groupes armés étaient en marche violant les droits de l'homme dans les provinces, dans les villages et ils étaient contre les intérêts du peuple centrafricain, aucune organisation, même la MINISCA qui est là, ne s'est levée pour condamner l'activité des groupes armés. Aujourd'hui, lorsque l'État veut réclamer sa souveraineté à travers l'imposition de la sécurité par l'appui des FACA des Russes et des Rwandais, ils parlent maintenant de droits de l'homme. Cela ne peut que nous surprendre. Et vous devez également comprendre les enjeux géostratégiques. C'est également une manière pour la France et appuyée par les Américains de contrecarrer aujourd'hui la présence russe en République Centrafrique. Mais pour le peuple centrafricain, le peuple centrafricain est solidariste parce que sans l'appui des Russes, aujourd'hui, la République centrafricaine risquerait de plonger dans un chaos permanent imposé aujourd'hui par des forces occultes qui ne veulent pas de la paix dans ces pays. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. C'est un non-événement pour discréditer aujourd'hui la présence des Russes en République centrafricaine. À vous également de le constater, vous pouvez interroger n'importe quel citoyen de ces pays soucier réellement de la paix dans ces pays. Ils ne peuvent que soutenir aujourd'hui l'action que la fédération de la Russie est en train de faire dans ces pays. Je pense qu'avec la Russie, c'est la coopération du type gagnant-gagnant. vous savez, la Russie aujourd'hui intervient dans ces pays dans plusieurs domaines pour le relèvement de notre vie. L'un des secteurs prioritaires, c'est la sécurité. Vous avez vu, aujourd'hui, dans le passé, il y avait trop de lenteur, n'est-ce pas, entretenue par l'EITM, je parle de l'Union européenne, dans la formation des FACA, mais avec la fédération des Russes, ils écoutent à durer et également, ils accroissent, également, ils progressent rapidement dans la formation des FACA, et qui permettent de faire face, n'est-ce pas, à l'insécurité, n'est-ce pas, qui gangrène dans le pays. Outre les domaines sécuritaires, nous avons également le domaine économique avec le forum économique de Saint-Péterbourg où la Russie a décidé, n'est-ce pas, de nous octroyer des aides pour le relèvement dans notre pays. Voilà, donc je pense que, aujourd'hui, le peuple centrafricain est fier de la Russie. C'est moi qui vous remercie. Bon, quand on parle d'instructeurs russes, il faut quand même faire quelques nuances. On n'a pas besoin de mille éléments pour qu'on dise d'instructeurs. Instructeurs, si nous en avons 10, 15, 20, 30, 40, c'est bon. Mais, il faudrait qu'on parle de la présence des militaires russes en RTL. Pas question de parler d'instructeurs russes. Là, c'est un peu politique et puis c'est pas bien. Quand votre maison brûle, est-ce que vous avez besoin d'aller prendre de l'eau propre ? Est-ce que vous avez besoin de savoir que l'eau que vous allez verser pour éteindre le feu est propre ou sale ? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Non. Donc, la présence des russes chez nous est vraiment bénéfique. la munisca est venue. La munisca a fait plus de 15 ans avec tout ce qu'on a vu comme matériel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les russes sont venus et je peux dire maintenant que la rébellion est presque finie. La rébellion est finie peut-être à 90%. Maintenant, ce qu'ils font pour nous c'est de penser au lendemain. Avec les russes, qu'est-ce qu'ils vont nous amener ? Parce que nous, en ce moment, nous sommes un pays pauvre, on est un pays par terre. Donc, il faudrait que les russes viennent avec les espérances qu'ils ont qui nous aident à ce que le pays puisse s'élever. Donc, je pense que la présence russe chez nous est vraiment bénéfique. Écologiquement, quand, par exemple, on a, au niveau, par exemple, du ministère de l'éducation nationale, on a rééplicé les examens jusqu'au mois de septembre. Pourquoi ? C'est pas parce que à l'ARPI, les gens n'ont pas été à l'école. Et tout ça, ça nous crée des retards. Donc, au lieu que les gens puissent critiquer l'intervention des russes, c'est mieux qu'ils viennent qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute pour voir ce qu'on peut faire pour le lendemain de la santé afrique. Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Moi, je pense que les instructeurs russes qui sont là sont pour notre protection. D'abord, le président de la République avec son premier ministre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que nous, aujourd'hui, nous vivons quand même dans la paix. Nous savons que dans l'arrière-pays, il y a beaucoup de gens qui s'entretuent. Mais avec les instructeurs russes, avec leur appui multiforme, nous pensons que la paix est en train de revenir aux reprises centrafricaines. Et moi, je jette des crédits beaucoup à leur égard. je pense que ils ont là leur présence ça quand même faire en sorte que les rebelles disparaissent. Mais il reste beaucoup d'efforts de notre gouvernement et de la communauté internationale de les appuyer pour que la paix revienne définitivement reprises centrafricaines. La République centrafricaine c'est bon maintenant. Le paix ça va venir maintenant un peu comme ça. Nous sommes maintenant en Bangui à Provence ça n'atteint même pas. Tu vois comment le paix se prend là-bas. C'est pas bon. Ici là, il y a le paix ici en Bangui. En ce qui concerne les instructeurs russes reprises centrafricaines je pense que il nous a apporté de bonnes nouvelles de bonnes choses de soi. Et grâce à eux que nous vivons être bien. Sans eux notre centrafric est toujours précaire. Alors ce que nous vivons c'est que d'abord on leur jette fleurs que leur action se multiplie davantage ce que nous concerne parce que leur présence nous apporte une meilleure en tout cas. c'est ce que nous voulions et nous souhaitons. La Russie est en train de se voir saboter ce qu'il est en train de faire avant. Je ne dis pas qu'ils sont tous qui font et bien mais nous sommes en période de crise et en période de guerre. Il y a des bavures certes et que je ne suis pas au courant aussi mais je sais qu'il y a d'autres puissances en ce qu'ils ne veulent pas de la présence russe en des républicains. Ils sont avec nous et nous le savons. Et ils accusent la Russie tant bien même que mal avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas qu'ils sont en train de bien faire mais je dis qu'ils nous ont apporté leur aide et nous devons quand même avoir cette reconnaissance un peu envers eux un peu envers les Rwandais et la justice est là pour ça. S'ils font les bavures c'est sûr qu'ils iront devant on va les amener au niveau de la justice internationale mais présentement nous voulons leur présence parce que ça fait déjà longtemps longtemps que nous avons la présence militaire des étrangers que ce soit des nations unies dans ce pays et rien n'avance rien n'avance et leur présence a beaucoup aidé donc je trouve vraiment injuste de la part de ces médias de la part de ces opinions qui parlent très mal des russes et ils ne savent pas ce que les centrafricains ressentent aujourd'hui les centrafricains je parle en mon nom également nous ressentons la sécurité pourquoi ? parce que ces présences militaires sont venues combattre à nos côtés à côté de nos militaires pour permettre à ce que le pays avance dans ce que les autres médias font je trouve que ce n'est pas bien par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur le net dans leur propagande contre la risque merci merci de me donner la parole mais parlant de cette question là à la vérité voilà c'était donc certains centrafricains qui s'exprimaient sur la présence russe sur leur territoire Luc Michel nous sommes pratiquement arrivés au terme justement de cette édition appel sur le continent ce que nous retenons c'est que la république centrafricaine devrait encore attendre 12 longues mois justement pour voir cet embargo sur les armes être donc levées mais est-ce que on peut s'en tenir effectivement à cette parole du conseil de sécurité de l'ONU est-ce qu'entre temps l'ONU ou encore notamment la France ou tous ceux-là qui veulent voir la république centrafricaine tomber ne mettront pas encore d'autres stratégies sur pied pour davantage prolonger cet embargo sur les armes écoutez toutes les stratégies sont bonnes et bien entendu du côté des russes également les russes font du lobbyisme pour toi des rats et les français font du lobbyisme contre lui c'est cela qui est en train de se passer le grand combat maintenant ce n'est d'ailleurs pas celui sur les armes comme je vous le disais c'est pour essayer d'avoir la levée sur la vente des diamants donc le processus de Kimberley qui a été l'année précédente présidée par la Russie la Russie qui a donc fait avancer les choses en fonction de toi des rats mais ce qu'il faut retenir de tout cela des témoignages des centrafricains c'est que la Centrafrique c'est une guerre coloniale depuis l'Algérie et la guerre du Cameroun en 1956 le but des guerres coloniales c'est de gagner les esprits et les cœurs c'est comme ça que les généraux français et aujourd'hui les généraux américains définissent ces guerres et bien en Centrafrique comme au Mali les esprits et les cœurs ils sont perdus par les français et les américains mais ils sont gagnés par la Russie c'est la raison d'un lieu de toutes les attaques médiatiques contre le groupe Wagner contre les Russes contre Afrique médiatique contre moi-même les américains nous accusent dans un rapport du pentagone qui est à l'origine de tout de mener ce qu'ils appellent une guerre hybride de l'information qu'est-ce que c'est la guerre hybride de l'information c'est la guerre de guérillas contre les grosses machines de guérillas occidentales c'est l'équivalent de ce qu'est la guérilla dans la guerre classique il faut se rappeler que toujours dans l'histoire des guerres modernes les guérillas l'ont emporté sur les armées et bien c'est ce qui est en train de se passer dans la guerre hybride de l'information en Afrique dans des pays comme la Centrafrique ou le Mali exemplaire mais aussi en Côte d'Ivoire au Sénégal en Guinée et Conakry ou au Tcham Afrique Média ou moi-même ou nos camarades de presse TV en Iran nous sommes en train de remporter cette guerre de guérillas face à des gens qui ont des moyens illimités et qui croyaient qu'ils allaient dominer le pays jazz médiatique africain et international ad vitam eternam aujourd'hui ils commencent à être vaincus ça explique d'ailleurs leur nervosité au début ils se sont moqués de nous Afrique Média c'était des amoyeurs moi j'étais un marginal aujourd'hui ils ne se moquent plus de nous nous leur faisons peur en particulier Afrique Média avec ses 220 millions de téléspectateurs je peux leur annoncer d'ailleurs que nous allons dans les prochains mois réaliser leur pire cauchemar la victoire finale elle nous appartiendra tout simplement parce que notre cause est juste c'est la cause des peuples c'est la cause de la liberté c'est la cause de l'indépendance nationale et internationale merci à vous Luc Michel d'avoir participé à cette édition appel sur le continent merci également à tous nos téléspectateurs d'avoir été des nôtres on se donne tout simplement rendez-vous pour les prochaines éditions des émissions sur Afrique Média ne manquez pas dans quelques petites minutes l'édition du gros journal africain sur la chaîne panafricaine une présentation de Junior Roi Fou bonsoir bonsoir vous êtes la meilleure oui bonsoir monsieur je suis monsieur bonsoir monsieur un petit déjeun